NAKAMA ! En fait, sauf tout le petit bourlotin de 15 ans qui a été éduqué à Secret Story au mongolien Ibiza. Monde de merde ! Mais c'est à 11 ans devant un épisode de Robotech qu'il a The Illumination et décide de raconter ses propres histoires. Il commençait alors à dessiner comme un porc et ne s'est jamais arrêté depuis. Et aujourd'hui, il a un style qui défonce grave. Ses principales influences sont One Piece, Jojo, Bizarre Aventure, l'univers du rock et la culture geek en général. Son rêve serait d'un jour être édité et de devenir un auteur de BD professionnel. Et là, avec les images que tu viens voir, tu te demandes comment ça se fait qu'il soit pas déjà professionnel. Et bien la réponse est simple. Parce que la vie est d'une pute ! Maintenant que les présentations sont faites, on va parler de son projet phare. Point de geek ! John B. Cookie est un détective immortel. Un jour, lors d'une enquête qui a mal tourné, il se retrouve affublé d'une malédiction. Il perd la mémoire tous les 7 jours. Il passe donc chaque semaine à tenter de découvrir comment briser la malédiction. Jusqu'au jour où Lady Rottwang, son dernier employeur en date, lui propose de participer à un jeu avec 6 autres participants pour tenter de regagner sa mémoire. Le rendu est super pro et très proche du rendu d'un manga japonais. Sans doute car Alan, et c'est suffisamment rare pour être souligné, ne bosse quasiment qu'exclusivement à la main. C'est dessiné au crayon, ancré à la plume et colo au copic. Le découpage de ses planches est nickel, et super dynamique, ce qui rend le tout très agréable à suivre. Et tu te demandes certainement comment il a fait pour atteindre un niveau pareil. Eh bien en dessinant, en dessinant, et en dessinant encore et toujours sans jamais s'arrêter. Le gars est super productif, il peut produire un chapitre de 15 pages en 15 jours. Et crois-moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se vanter de pouvoir en faire autant. En tout cas, pas avec cette qualité. Si je devais lui trouver un défaut, je dirais que ses histoires sont parfois un poil brouillonnes. C'est-à-dire que le gars est tellement imaginatif qu'il a tellement d'idées qu'il a un peu du mal à les mettre en forme. Du coup, on est un peu paumé quand on lit ces trucs. Il a un peu de mal à nous présenter ses idées de manière fluide et claire dans ses planches. Meilleur exemple, les anciennes versions de Pointe Geek. Tu prends ton pied à tout lire, tu te marres beaucoup, mais tu piches que dalle à l'histoire. Évidemment, c'est beaucoup plus posé aujourd'hui, et c'est d'autant plus kiffant à lire. Alors maintenant, tu vas te mêner le cul de découvrir cet artiste et son univers. Tu peux le soutenir vers sa page Tipeee, où il propose de sortir un nouveau chapitre de Pointe Geek toutes les 3 semaines. Tu peux aussi le suivre sur son site et sa page Facebook. Et moi, je te dis à la prochaine pour découvrir un nouvel artiste. Euh, si tu es en hôtel de Bédéla ou un illustrataire et que tu souhaites apparaître dans Wokat, envoie un lien vers tes travaux à cette adresse.